incluant les études du GRECO, du CDCJ, de l'OCDE, du G20 et de Transparency, et notamment la résolution 17-29 et la recommandation 19-16 de 2010 du Conseil de l'Europe, avec l'interfusse qu'il y a mis. Mais l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a renouvelé dans la résolution 2060 du 23 juin 2015, celle qui étend à la défense et au renseignement. Cela demande un instrument juridique contraignant d'une convention multilatérale pour la protection des lanceurs d'alerte sur la base de la recommandation 2014. La seconde initiative est d'un projet de directive européenne en défense des lanceurs d'alerte, issu d'un rapport 2014 de l'ONG italienne anti-mafia Libéra International, « Restarting the Future », et d'une pétition signée alors par 76 parlementaires européens élus, lesquelles ont constitué en janvier 2015 le premier intergroupe parlementaire « Intégrité, transparence, lutte contre le crime organisé », avec notamment pour but 7 directives. Enfin, le projet de rapport sur la transparence fiscale de la commission spéciale du TAX, créé suite à LuxLeaks, vient d'intégrer des recommandations pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte sur le modèle européen solidaire précité, prévention-réparation. 2015 peut donc s'avérer une année charnière pour les lanceurs d'alerte, avec un projet ou une idée de directive européenne pour leur protection, mais aussi des dispositifs éclatés dans différents textes, et on y voit le projet de directive secret des affaires très avancé et qui menacerait un droit d'alerte en construction. Les enjeux stratégiques sont donc que directive ou convention en faveur des lanceurs d'alerte ne soit pas adoptée à minima des législations nationales, mais en s'appuyant sur le corpus théorique 2014 du Conseil de l'Europe et sur les meilleures lois expérimentées, et que la directive secret des affaires n'a mis pas ce jeune droit que 50 ans de tragédie dans le monde, de combats de la société civile et de débats parlementaires ont construit dans la douleur, et notamment pas ce modèle européen solidaire et non-militaire. La vice-présidente du groupe des Verts allant chez l'Européenne, nous donnera plus largement son appréciation des menaces pesant sur le droit d'alerte. Un fait moins connu de majeur a noté que les fédérations internationales et européennes de syndicats se mobilisent de plus en plus fortement en faveur de la défense des lanceurs d'alerte, œuvrant tant pour un statut international du lanceur d'alerte au niveau du Bureau international du travail que pour un projet de directive au niveau de l'Europe. Citons par exemple les travaux de la Fédération Unique Global Union et les résolutions votées lors du dernier colloque annuel en mars 2015 pour un plaidoyer commun, Bureau international du travail, ONG dans le pays et Unique Global Union. Enfin conclure le volet européen, si trop peu encore de dispositifs d'alerte sont mis en place dans les institutions européennes et s'il est tôt pour en mesurer des effets, nous avons invité la conseillère du médiateur européen à présenter l'enquête de la réalité et du dispositif mis en place par le médiateur parce que la méthodologie de la médiatrice qui a consulté en amont Fondation et ONG Experts et ses équipes a été exemplaire. Je traiterai beaucoup plus rapidement du cadre français auquel nous avons déjà consacré le premier colloque, les travaux sont en ligne, sachant que les enjeux pour la France sont une proposition de loi unique, dédiée, en lieu et place de mille feuilles présentes ou tout au moins une harmonisation sur le mieux dix ans. Je rappelle qu'avec six articles en faveur des lanceurs d'alerte dans six lois, de 2007 à 2015, un septième inscrit dans le projet de loi déontologie de la fonction publique, la France est dotée d'une législation partielle, segmentaire, lacunaire et paradoxale que les deux lois sanitaires de 2011 et 2013 omettent ainsi le licenciement de la risque de leur protection que la loi du 6 décembre 2013 qui protège le signalement des crimes et délits seule à autoriser le signalement à la presse omet la nullité de l'acte, que l'article inscrit dans le projet de loi sur la fonction publique obligera l'agent public signalant un conflit d'intérêt à saisir en premier lieu son supérieur hiérarchique en incohérence avec la précédente et sans recours si le dit supérieur est responsable du débit. Que cette législation fragmentaire et disparate, modalité saisie, régulateur, champs protégés, s'avère faiblement opérationnelle en l'absence de contrôle et de moyens dédiés comme de sanctions.